On va avancer rapidement. Oui, tu nous parles de Cherpiment ? Je vous parle de Cherpiment. Très bien. Alors, avec grâce, bien sûr, la championne olympique de la lecture, tiens, je vais préciser. Donc elle va commencer. Je vais approfondir ce que moi j'ai aimé. Parlez-nous d'une Cherpiment toutes les années. Alors, Cherpiment, on a affaire à une famille particulière, une famille qui ne vit quasiment que des malheurs. Finalement, donc, quel que soit le membre de la famille, chaque membre de la famille va vivre... Un phare-dome. Un problème. Un phare-dome. Et l'histoire se focalisera sur une des dernières qui a survécu parce que certains vont mourir, etc. Un chateau. Oui, sauf sa grande-sœur. Sauf sa grande-sœur, oui. Et c'est une fille qui vit, qui n'arrive pas à trouver l'amour, qui lui vote. Bon, à la base, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle voit un phare-dome dans sa vie. C'est sa grande-sœur qui est morte et qui était dégénérée, si on peut dire ça. Donc, pas méchamment, mais qui était... Ouais, c'est ça. Il faut déjà... Un phare-dome au fil, c'est une fille, nous, on appellerait ça une fille facile, mais c'est une fille qui enchaîne les relations du nuits. Elle, c'est même pas l'aide, non. C'est même pas l'aide. Elle, c'est de la boucherie. Non, t'es méchante. Non, mais c'est... C'est du fondage, quoi. Est-ce que vous faites la question ? Faire seulement, je vais la défendre. Vous en pensez ce que vous voulez. Mina... Comprénant-nous, c'est pas négatif. Non, mais c'est de la boucherie. Non, non, c'est que c'est une vraie... Après, justement, dans le bouquin, on comprend pourquoi il y a ça, mais c'est une addiction. C'est pas volontaire, je sais. Je vais vous expliquer... Il y a quelque chose qui la pousse à faire ça. Mina, cette jeune fille... Oui, la femme. Oui, c'est une infomanche. Oui, scientifiquement, on l'appelait ça. Voilà, c'est ça. Mais une infoman, il y a toujours une histoire. On ne sait pas d'où ça vient. Et donc, dans ce bouquin, on nous l'explique. Et donc, comme dit Grace, je la défends, je suis désolée. Je ne suis pas d'info, hein. Mais je la défends parce que, dès le départ, on s'attend... Moi, quand tu m'as dit, écoute, toi, tu lis Cher Piment. OK, pas de problème. Je lui demanderai plus tard pourquoi, moi, je l'ai lue. Je devais le lire, mais... C'est une fille, on le lit derrière, pour avoir la synopsis un peu, c'est de dire, voilà, direct, elle a envie de se faire prendre, elle aime le sexe, elle a envie... Voilà. C'est juste une sensation qu'elle a envie. Alors, oui, c'est l'infoman, mais elle vient... Et dès le départ, on nous explique aussi qu'elle vient d'une famille où c'est lourd, elles sont trois sœurs, mais bon, voilà, c'est un premier mariage, un deuxième mariage, il y a une sœur qui est dégénérée, il y en a une autre qui tape la sœur dégénérée. Qui est dégénérée, c'est un peu, c'est dur. C'est quelqu'un qui est né avec un retard mental. Non, mais dégénérée, dans le sens... La fin du terme, je veux dire, c'est pas négatif. Oui, voilà. Elle a une dégénérescence, du cerveau, et voilà. C'est généreux, c'est dégénératif quand même. C'est dégénératif. Voilà, c'est quelqu'un qui est né avec eux. Allez, allez. Allez, c'est encore pire. Elle est née avec un retard mental. Elle a une dégénérescence, en fait, elle a une dégénérescence. Elle ne parle pas, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas compter, elle ne compte pas plus loin que trois, elle ne sait faire que ça. Et elle fait que des bruits, en fait. Donc, oui, voilà. Elle est très proche de Mina, qui est la petite sœur. Voilà, et donc la fameuse Mina, qui était sa petite sœur, elles sont très proches, donc elle l'accompagne à l'école, mais elle attend tout le temps devant l'école, toute la journée, jusqu'à temps que sa sœur... Donc, voilà, il y a une fratrie, quoi, il y a vraiment un amour proche entre elles. Il y a Olga, qui est la grande sœur, qui déteste... Donc, oui, aussi issue d'un premier mariage, qui déteste cette Mina, cette Rosalia, qui s'appelle Rosalia, et Rosalia, qui l'appelle justement Piment, c'est ça, elle l'appelle comment ? Elle lui donne... Elle ne l'appelle jamais par son prénom. C'est pareil, elle pousse... Voilà, c'est la sœur, c'est pas une sœur, c'est une chose qui a poussé comme ça, c'est vraiment comme ça qu'elle vit. Et donc, Mina, en fait, il s'est passé... Le fond... Quoi ? Un élément principal, c'est que Rosalia est morte dans un incendie, donc au pays, c'est une famille d'Antilles, dans un incendie, elle a brûlé vive, et donc Mina voit le fantôme de sa sœur en permanence. Mais quand c'est en permanence, elle dort, elle se réveille, elle voit des flammes, elle voit sa sœur, et elle la voit tellement en permanence que... Elle a été brûlée, parce qu'elle a assisté. Que le visage de l'incendie, les cheveux brûlés, elle la voit en train de tresser sa nette brûlée, sa robe, sa chemise de nuit brûlée, et en fait, elle vit avec le fantôme de sa sœur. Donc, mais en permanence, elle se lève, elle prend le petit déjeuner, et elle ne voit plus sa sœur, en fait. Et sa manière de se... de fuir, de sortir de ce truc, en fait, c'est... Ben, elle couche sans arrêt. Mais Elodie, elle couche, un petit peu quand même. C'est quand même qu'elle est en sorcellerie, parce que... Oui, elle est en sorcellerie, mais elle est en poutée. Parce que... je vais en poutée. Si, parce que c'est en poutée. En fait, on focalise sur Mina, mais sachant qu'on parle, c'est l'histoire de la famille. L'histoire du père, l'histoire avec sa première femme, et la clé de ça, mais ça, par contre, j'en parle, une femme, c'est dangereux. Parce que... Non, mais derrière, c'est pas... C'est quand même une histoire de l'amour. Derrière, c'est que ça remonte à une génération au-dessus où le père a une promise, une première femme. sans l'amour d'enfance. Au final, il ne se met pas avec elle, il se met avec une première femme qui décède, et après, il se met avec quelqu'un d'autre. Et il y a ce premier amour, qui n'a jamais compris pourquoi, du jour au lendemain, la personne qui lui était promise lui a tourné le dos. Et ça suit... Toute la femme, toutes les générations. Toutes les générations suivent. La grande sœur, elle a perdu son... La grande sœur, elle est stérile, son nez la quitte, il se met avec quelqu'un d'autre qui a lui fait deux enfants, mais elle ne s'en remet pas. Nina n'arrive pas à s'accrocher à un homme. C'est vrai, elle ne s'accroche à aucun homme. Un autre moment ? Oui. Pardon ? Après, on s'étonne, tu as envie de donner ça à lire. Donc voilà, c'est quand même une accumulation de malheur sur une seule personne. Mais après, on se rend compte, en fait, tout ça, c'est vraiment une histoire d'amour, quoi. glauque ? Glauque. Très glauque. Parce que Mina, 21 ans après avoir quitté son île, elle repart, elle fait une espèce de retour de ressources. Elle repart, et là, elle détricote l'histoire familiale, elle se rend compte d'où ça vient, elle apprend plein de choses. Mais c'est quelqu'un qui, pendant 21 ans, quand elle rentre, elle a 35 ans, elle souffre, elle n'a pas... Enfin, ça vient, ça vient. C'est une déchéance. Il n'a rien, elle n'a rien dans sa vie. Il n'a pas amené qu'un autre. Et il y a beaucoup un côté mystique qui rentre dans l'autre. J'ai lu une... Une superstition, ornique. Dans la chronique, quand je lis, il parle de superstition que le livre va, en fait, défaire un certain nombre de superstitions. Mais je pense que tu arrives à comprendre ça parce que... Culturellement, ça ne m'est pas étranger. Ça ne m'est pas étranger le fait de mêler comme ça. Ça ne m'est pas n'importe quoi de quelqu'un en fait. De mêler comme ça une malédiction familiale qui suit toute la... toute la famille et qui a une certaine logique. Oui, parce qu'en train de fond, on dit que c'est la sorcellerie. Elle va voir des voyants, des machins, faire des prières pour faire partir sa soeur et qu'elle puisse vivre sa vie. Et effectivement, toute l'histoire, elle est en train de fond, il y a quelque chose. Et il y a sa soeur qui est là aussi, qui la proquège aussi, à qui on voit derrière. Donc il y a plein d'histoires et surtout, on se rend compte que l'histoire du père, elle est vraiment très froide. Parce que là-dedans, le père, c'est une vraie victime. Le père, c'est une vraie victime. Parce qu'il est victime de choses qu'il ne maîtrise pas, même si... Et c'est difficile de parler du livre sans commencer à vous donner toutes les intrigues. Ce serait de mal. C'est un homme qui ne veut pas de choix, mais bon, on connaît. Et c'est aussi une histoire de femme. Ça parle essentiellement de femmes. Ça parle essentiellement de femmes. Olga, la soeur aînée, Rosalia, et comment ça s'appelle ? Le premier amour. C'est vraiment une histoire de femme. Mais au centre de ça, c'est le père. C'est le père qui déclenche tout ça. C'est le conducteur, en fait. Exactement. Et on parle même de... Il y a la grand-mère qui était la première à avoir à être propriétaire de son terrain. Comment elle réussit à être propriétaire de son terrain et qui a un enfant avec un prêtre. Avec un prêtre. Qui est donc un prêtre. On ne sait pas que c'est un prêtre. Mais comme par hasard, le seul moment où le prêtre est passé, neuf mois après, elle a un enfant. Et donc, quelque part, la malédiction vient de là. Ça vient même d'une génération dessus. Mais au centre de ça, c'est quand même le père. Même si c'est une histoire de femme. Des personnages. Mais au centre de ça, il y a un exemple. Ça se passe aux Antilles. En fait, principalement, tous les événements se sont passés. Donc le père, les grands-parents, c'est aux Antilles. C'est aux Antilles. Le grand-terre. Je ne connais pas, excusez-moi, mais c'est grand-terre. Oui, le grand-terre. C'est sa mère. Voilà. Et en fait, Mina, suite à la mort de sa soeur ou de sa grande-soeur, elle vient en France rejoindre sa première soeur, en fait, l'aîné qui vit avec son mari et donc après, elle nous raconte toute l'histoire alors qu'elle est en France. Par contre, elle se couche avec son beau-frère. Oui, bon, ça, je ne veux pas raconter. C'est le futurel aussi. La chienne, là. Elle n'est pas tiée-t-il, bien-être encore. Elle n'a pas cherché beaucoup. Non, elle n'a pas, non. En plus, c'est plus ça que vous a mis. C'est lui qui a... Ouais, c'est toujours les hommes. Non. Elle est dérangée, elle n'est pas bien. C'est une enceinte, et en plus, elle avait, je pense... On est d'accord, c'est pas aussi simple. Quand on dit qu'elle couche avec tout ce qui bouge, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Il ne faut pas s'arrêter. C'est vrai que là, l'addiction, pour le coup, c'est l'addiction au sexe, puisque le thème de la soirée, c'est pas la même addiction. Non, et la manière dont elle en parle aussi, c'est pas vraiment familial-commane, parce qu'elle est vraiment loin de tout ça. Elle est assez détachée. Elle dit de ne pas connaître les histoires des hommes, elle ne veut pas savoir pourquoi ils sont divorcés, pourquoi maintenant, elle veut juste... Est-ce qu'on apporte le côté psychologique ? Ça n'a rien à voir avec la psychologie, en fait. Finalement, c'est un livre qui est plus vers tout ce qui est mystique, tout ce qui est un peu... Donc, il n'y a pas de psychologie qui entre en ligne de compte réellement dans les livres. Il n'y a pas d'un instant quand tu t'en fais derrière. Tu vois comment elle doit être dans sa tête, même si elle ne décrit pas, mais vu ce qui lui arrive de toutes les façons, quand tu lis le livre, c'est comme un livre, c'est comme un film. Donc, tu te fais ton film, toi aussi, dans ta tête, en te disant, ah oui, après avoir vécu ça, elle doit être comme ça, c'est normal qu'elle soit dans sa vie de tout-esprit. Après, il y a un autre personnage aussi, le personnage, comment il s'appelle, le suicidaire. Victor, c'est un personnage suicidaire qui apparaît aussi dans l'histoire. Au départ, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Parce que lui aussi, il y a une espèce de quête aussi derrière. Moi, je ne connaissais absolument pas et c'est une découverte. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai adoré. Ça y revient ? Non, non. Vous avez envie de... Moi, j'ai aimé. Lisez-le, lisez-le, et j'essaie. Depuis que je chronique, je pense que c'est le livre qui se retrouve bien dans le livre. Le bouquin, ouais. On n'arrive pas à l'étranger, on n'arrive pas en terre étrangère. On nous décrit, aucune n'est inutile. J'ai vraiment trouvé que aucune n'est inutile dedans. Et on n'entraîne pas en plus. Des détails quand même. Là, pour le coup, je n'aime pas les discussions trop longues, mais j'ai trouvé que... Parfois, c'est un peu long. Merci. Moi, je l'ai lu, il y a quelques années. Je l'ai trouvé un peu long. Ouais, voilà. C'est ça. T'as envie de sauter un petit transition. C'est le mot. Quatre pages pour raconter... En fait, tu restes dedans parce que t'as envie de comprendre qu'est-ce qui anime Mina ? Mais pourquoi elle se jette ça ? Pourquoi elle se jette sur les gens ? Moi, c'est ça qui m'a fait partir jusqu'à la fin du livre. Moi, je ne l'ai pas lu du tout comme ça. Parfois, il y a des choses que j'ai du mal à se fronter dans d'autres livres. Il me dit 1, 2, 3. Il me décrit ça. 1, 2, 3. Et là, pour le coup, je n'ai pas trouvé ça inutile. Je suis vraiment... On va accélérer un peu le rythme. 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 On va lire totalement... Totalement.